Bonjour à l'humanité, Bruno Dumont. Je pense que vous allez le voir. Bien. Alors Séverine, vous êtes nés en 1974. Vous avez combien de frères et sœurs ? Six, non ? On est à dix en tout. Vous êtes dix avec la famille recomposée, comme on dit maintenant. Alors, il y a des frères à vous. Vous avez un frère qui s'appelle Johnny. Oui. Et un autre qui s'appelle Sylvie, parce que dans votre famille, vos parents avaient une véritable adoration. Un frère qui s'appelle Sylvie. Non, une sœur. Je suis et Muckel. Oui, je comprends. Donc, il y avait une vraie adoration de la part de vos parents pour Johnny Hallyday. Oui. Et pour Sylvie. Et quand vous l'avez vue sur scène, quand vous étiez à Cannes... C'est aussi fort de voir Johnny Hallyday que de recevoir le prix d'interprétation féminine. Bien sûr. Et puis, bon, maman, elle a tout de suite dit, elle s'est demandé si j'allais lui faire la bise, le toucher. Après, elle m'a demandé si je lui avais parlé. Tout ce qu'on a pu dire, tout ce qu'il m'a déjà dit, c'est félicitations. Et puis, c'est tout, quand on est devant quelqu'un comme ça, on ne peut rien dire. Dites-moi, alors, vous avez... Vous travaillez, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez été choisie par Dumont, vous étiez cariste dans une usine de légumes surgelés en Belgique. Et vous aviez raté un BEP de couturière. Mais c'est vrai, vous n'êtes pas très forte en couture, parce que quand on vous voit sur scène, la robe bleue, il y a l'ourleu qui est défait. On vous l'a dit, ça ? Oui, ça, on me l'a dit, oui. Mais ce n'était pas de votre choix. Ce n'est pas de ma faute, non. Ah bon, mais expliquez-nous, parce que c'est une robe de l'envin, en plus. Ce n'était pas vous qui avez cousu la robe. Non, donc, moi, on me l'a prêtée, quoi, la robe, donc on ne fait pas vraiment attention, donc... Quand l'assistante Dumont vous a appelée, enfin, appelée chez vous, votre belle-mère l'a cru que c'était une blague, quoi, quand vous proposez. Ah oui, bien sûr, quand ils ont téléphoné chez ma belle-mère, quoi, ils ont carrément demandé si on pouvait m'avoir et puis que je devais les rappeler. Donc, je les ai rappelées. Et puis, j'ai eu l'assistante Bruno Dumont qui m'a demandé si je voulais faire un film. Je me suis dit, attendez, là, vous rigolez ou pas ? Et puis, il dit, non, non, il dit, ce n'est pas une blague. Il dit, voilà, il y a le monsieur qui avait fait la vie de Jésus, qui voudrait... En plus, vous aurez un prix, en plus, c'est l'idée qu'il voulait remettre à rien. Je bosse, moi, connard. Oui, c'était un peu ça. Il s'est passé comment, la première rencontre, Séverine, avec Bruno Dumont ? Ah, très bien. On a déjà été dans un bureau, quoi, vraiment dans la ville où j'habitais. Et puis, on a discuté de son projet qu'il voulait faire, donc il n'y a rien caché sur le film. Et par contre, vous n'avez pas lu le scénario ? Non, on ne nous a rien montré du scénario. Il ne veut pas le montrer. Et on a eu peut-être peur, quoi que... Ça s'est bien passé. Il vous a dit qu'il y avait des scènes de nu, tout ça, dès le début. Alors, le tournage a eu lieu en août 98. Vous vous êtes mariée en novembre. D'ailleurs, je dois dire, c'est demain. Vous pouvez l'applaudir. C'est demain, l'anniversaire de Mariale. Avec Josian. Voilà. Et alors, vous dites que Josian, il vous a passé la bague aux doigts parce qu'il avait peur de vous devenir actrice. Donc, il s'est dit, autant que je la garde, quand même. C'est pas vraiment ça, quoi. Bon, il y a eu un peu de déformation au niveau des paroles que ma mère, elle a dit. C'est même pas moi qui l'a dit. Que ma mère a dit parce que, bon, c'est vrai que Josian, il m'a vu, quoi, m'échapper du fait que je tournais. Donc, j'étais constamment avec Bruno, avec toute l'équipe. Vous étiez un peu contre, des fois. Après le film, vous avez été licencié. Pas tellement parce que vous aviez fait le film, simplement parce que l'usine en question a été automatisée. Donc, maintenant, vous ne faites plus rien. Vous dites, je me lève à 5h30 pour préparer le casse-croûte de Josian. Donc, vous cherchez du boulot, là. Là, je recherche du boulot, mais j'ai fait la promotion en même temps. Vous êtes dit quoi en vous voyant sur l'écran ? J'ai regardé tous mes défauts. Les mains ? Oui, les mains. Faites voir vos mains parce que vous dites que vous êtes vilaine main. J'ai des vilaines mains. Elles sont déformées. On voit que c'est des mains de travailleuses. Oui. C'est beau. Mais c'est à sa noblesse aussi. Comment ? Je trouve que ça, ça nous blesse, les mains de travailleuses. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je trouve que c'est un vrai conte de fête et que je les aime. Bien sûr. Le dimanche 23 mai 99, donc, on vous explique qu'il faut aller à Cannes. Vous ne savez pas ce que vous alliez avoir comme prix, mais vous sentiez qu'il y avait un prix. Alors, vous dites, je n'étais jamais parti du Nord, sauf pour aller à Lourdes. Oui. Comme quoi, ça a peut-être été utile en même temps. En même temps. Et il y a deux ans, vous dites, on a voulu aller à Etretat pour le paysage et à Lisieux pour la religion. Et puis, la voiture a claqué et on est resté à Asbrook. Eh oui, on a pu faire aller. Il ne faut pas raconter cette histoire à Dumont parce qu'il en fait un film de deux heures et demie. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez pris l'avion, donc le lit de Nice, vous êtes arrivé. L'an 20, vous apprêtez cette fameuse robe avec l'ourlet, je le dis, à la maison L'an 20, franchement. Et voilà, vous avez rencontré... C'est en même temps pour les chocots, c'est pas déconner. Alors, quand il y a eu des sifflés, quand vous étiez sur scène et qu'il y a eu des sifflés, ça vous a fait quoi ? On y... On y croit qu'il y a été pour Halidea, peut-être ? Oui, peut-être, on ne sait pas. Non, en fait, moi, quand j'ai entendu les sifflés, bon, moi, j'ai dit, ils ne sont pas contents, tant pis, quoi. Non, mais je suis tellement angoissé, on va rencontrer déjà d'une idole de la famille. En plus de ça, je prends le prix d'interprétation féminine, même s'il est ex éco, quoi. C'est quelque chose, donc on ne prête pas attention à ça. Après, quoi, qu'on réagit ? Pas bon. Sur le fait... Ce qui vous a quand même le plus choqué, c'est quand les gens ont dit, le lendemain, il y avait des articles dans la presse où il y a eu tout un débat, il faut le dire, sur le fait que vous êtes des acteurs non-professionnels. Alors, évidemment, il y a des jalousies corporatistes, il y a des gens qui n'aiment pas que des non-professionnels fassent du cinéma ou fassent... Et en fait, il y a des journalistes qui ont écrit, pourquoi lui donner le prix à elle, pourquoi pas au cochon de Babe ? Oui. Violent. Quel journal ? C'était dans La Voix du Nord. La Voix du Nord, en plus, c'est votre journal ? Oui, c'est notre journal, en première page. Alors, vous êtes retournée dans le Nord, après avoir ramassé le prix. Alors là, il y a eu deux côtés. Il y a eu le côté triomphal à l'aéroport avec les amis, la famille qui vous attendait. Et puis, il y a quand même eu dans le village, à Bayeul, là où vous habitez, il y a quand même eu la jalousie, il y a eu de la méchanceté, quand même des colibés. Oui, carrément des colibés, des personnes proches de la famille, qui ont dit, ouais, maintenant, elle est friquée, carrément. J'ai gagné 70 millions qu'il y a sur mon compte, des choses comme ça. Et puis, d'autres, carrément, que ça a été le sens contraire, qui ont été claquées dans le nez de ma mère, comme quoi je devais du fric, par contre, à tout le monde. J'étais endettée, tant qu'à faire. Alors, finalement, financièrement, vous avez dit quoi ? Vous achetez une voiture d'occasion, une XM. Ah oui, bien sûr. Et puis, payer le mariage, parce que j'imagine que le mariage ne faisait pas un peu la crédit. Le mariage, il a été payé. Donc, il fallait payer la suite du mariage, tu sais. Oui. Et l'argent de côté, aussi. Oui. On vous appelle la vedette, là-bas, d'une façon un peu... Ma mère, en fait, elle m'appelle la petite star, mais moi, je n'aime pas. Oui. Tu vois. Non, parce qu'elle est fière de toi ? Oui, elle est fière de moi, et puis, moi, je n'aime pas. Et bien, alors, votre mari, Josian, lui a dit quand même... Il y avait des méchancetés. On lui disait, maintenant, on va voir ta femme à poil. Voilà, tout, des choses comme ça, quoi, mais bon. C'est dur, hein ? Oui. C'est dur à entendre. On n'aime pas le succès dans ce pays, parfois. En juillet dernier, donc, après Cannes, votre mari a fait une chute. Donc, il a... Vous étiez obligé de rester à la maison pour vous occuper de lui. Vous avez été licencié, vous vous êtes retrouvé au chômage. Et aujourd'hui, ce que vous dites, en fait, c'est que pour retrouver du boulot, ce prix à Cannes, c'est plus un handicap qu'un atout, finalement. Oui, parce que personne... En fait, moi, j'ai fait quelque chose. C'est que sur mes CV, donc, j'ai une partie des CV, je parle du film, je ne parle pas du prix. L'autre partie, je parle du prix. Il n'y a aucun des deux qui fait de l'effet. Oui. Alors, quand même, vous avez eu une aventure assez sympa. Vous êtes allée au Festival du Film Français à Yokohama. Donc, voilà Séverine Canel qui se retrouve avec Nathalie Baye, avec Tim Seat, avec Mathilde Seignier, avec Laetitia Casta, Claude Lelouch. Et Lelouch vous a dit de continuer. Claude Lelouch, il m'a dit que j'avais le grand patron. Mais ça, moi aussi, hein. Oui. Il m'a dit que j'avais le grand bâton au-dessus de ma tête. Ah, vous étiez nus. Tant qu'à faire. Et puis, que j'avais une belle chance, quoi, que je devais continuer, mais que je devais toujours faire attention, parce que dans le métier, il y a toujours des requins. Il y a des requins, oui. Oui. Et vous allez continuer, donc. Vous allez essayer. On va essayer. Je vais essayer de faire un peu de cinéma. J'aimerais interpréter une jeune mère. Oui. Un flic, un médecin ou une malheureuse. Oui. Tant qu'à faire. C'est touchant, ça, de dire ça. Je suis prête à prendre, quoi, quelque chose de différent de ce que j'ai déjà fait pour, justement, me différencier et ne pas avoir l'étiquette de domino. Vous avez confiance en vous ? Parce que des fois, j'ai le sentiment que vous n'avez pas très confiance en vous. Vous dites, je suis un peu une poisseuse. Vous dites, à chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose, après, ça casse. C'est vrai que ça casse. J'ai toujours été une poisseuse, par exemple, mes dents. J'arrête pas de manger du fromage, elles se cassent. J'ai déjà fait refaire trois. C'est vrai que... C'est là où je vais pas faire faire, quand même, la dernière fois. Je vais bientôt y aller, parce que j'ai horreur de dentiste. C'est le dernier dentiste que j'ai été, quoi. Il m'a fait hyper mal, donc j'ai dit stop, quoi. Et là, il faut que j'y vais, parce que ça commence à bien faire, quoi. Pour une poissearde, remporter un prix à Cannes, quand même... Comment ? La pire, pour une poissearde. Non, parce que c'est vrai, elles ont raison, je suis un peu poisseuse, etc. Un peu poissearde, mais enfin, finalement... Tout compte fait, bon, j'ai quand même... J'ai une bonne et une mauvaise étoile au-dessus de ma tête, quoi. C'est tout le monde un peu, hein. Oui. Mais bon, à chaque fois que je compre... Regardez, je suis fan de merde. Non, non, mais c'est-à-dire que quand on croit au compte de fait, il faut croire aussi aux malédictions, parfois. Oui, oui. Donc, chaque médaille a son revers. Si vous pensiez qu'un jour, il... Il ne savait pas qu'il allait être avec Carole Rousseau, lui. Non. Non, je ne savais pas que j'allais avoir ma marionnette au guignol, et je ne l'ai pas demandé. Mais vos amis, c'est-à-dire que tu as demandé Carole Rousseau. Ce n'est pas comme la légion de... Carole Rousseau, il a demandé, en gros. Oui, absolument. Il voulait choisir une marionnette, il n'a pas eu Carole. Non, Philippe, on essaie, depuis le début de l'émission, de faire dire du mal d'être avec Carole Rousseau, évidemment. Ah bon ? Ben oui, évidemment, il est là, mais il s'est enfoncé tout à l'heure. Ça nous a valu un replay, oui, oui.